Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invitée cette semaine est Delphine Bateau, députée de la 2e circonscription des Deux-Sèvres, présidente de Génération Écologie et ancienne ministre de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie. Bonjour. Bonjour. Il sera beaucoup question dans cette émission d'environnement bien sûr, mais aussi de santé publique, de choix de société et de ruralité. Mais avant d'aborder ces thèmes, je souhaitais revenir sur la mort cette semaine d'une grande dame survivante des camps de la mort et qui a passé sa vie à raconter l'horreur de la Shoah aux écoliers pour que plus jamais cela ne se reproduise. Delphine Bateau, vous connaissiez très bien Ida Grinspan. Oui, c'était une amie et j'ai à la fois aujourd'hui, je ressens une tristesse infinie de cette perte. Et en même temps, je mesure la chance exceptionnelle de l'avoir connue et je trouve ça incroyable ce qui s'est passé depuis sa disparition en début de semaine dernière. C'est-à-dire en fait tous les lycéens, tous les collégiens ou les anciens lycéens, anciens collégiens qui témoignent et qui disent en fait que de la rencontrer, que de la voir écouter, ça a changé quelque chose dans leur vie. Mais on a pourtant le sentiment que son inlassable travail sur le devoir de mémoire se heurte aujourd'hui à une montée des peurs, des racismes. Est-ce que tout cela est vain finalement ? Non, je ne crois pas. Je vous dis, moi j'ai été stupéfaite de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux notamment. Il y a un hommage qui va être organisé à Melle le 11 octobre prochain. Donc ça donne de l'optimisme et ça montre qu'en fait, il y a une très très grande importance par rapport au devoir de mémoire. Que les témoignages soient humains, ils soient sensibles. C'est la différence, si vous voulez, malgré tout ce que peuvent faire les enseignants, ce qu'on peut voir dans des films, c'est la différence entre du vécu qui est raconté de personne à personne et une leçon d'histoire. Donc oui, moi je crois qu'il faut quand même faire confiance à la jeunesse. En tout cas, de nombreux jeunes ont entendu le message d'Ida Grispan, ça c'est sûr. Ces dernières années, elle disait souvent aux écoliers, vous êtes la dernière génération à voir des survivants des camps. Et donc en ce cas, c'est très important. C'est aussi pour ça que je vous posais la question, on voit bien ce qui se passe aujourd'hui avec la montée des nationalismes. Ça vous fait peur un peu tout cela ou au contraire, vous êtes apparemment confiante finalement dans l'avenir ? Ce n'est pas seulement que ça me fait peur, c'est que je cherche des solutions. Je crois, mais peut-être on y reviendra plus tard, que nos sociétés vont vers des chocs et des ruptures violentes. Bien sûr, on va en parler. Dont il peut sortir le pire ou le meilleur. Donc le pire, c'est effectivement le nationalisme et l'extrême droite. Le meilleur, ça peut être l'écologie. Allez, un mot sur l'actualité de la semaine. On a beaucoup parlé de Poitiers dans les médias à cause de ce selfie d'une serveuse, un restaurant piquetave avec Alexandre Benalla pointant un pistolet, et ce, en pleine campagne électorale alors qu'il n'y avait pas d'autorisation de port d'armes. Ça qui met à mal, bien sûr, ces déclarations devant le sénateur. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je rappelle que vous avez été pendant un certain temps un spécialiste des questions de sécurité, des dossiers de sécurité quand vous étiez au Parti socialiste. Qu'est-ce que je pense de... Oui, de toute cette affaire-là, l'affaire Benalla. Je pense que tout a été dit. Je ne sais même pas s'il y a besoin de rajouter de commentaires supplémentaires. Et la justice de poursuivre son cours. La justice, le Parlement aussi. Parce qu'il ne peut pas y avoir, en République, une espèce de service de sécurité privé du président de la République. Il n'y a plus de commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Ça vous choque ? Ça vous a attristé ? Oui, c'était assez ridicule et assez pitoyable. Je pense qu'en démocratie, on a besoin du Parlement. Et même quand ça concerne la présidence de la République. Donc la sécurité du président de la République doit être assurée par des professionnels, qui sont des gendarmes et des policiers, et pas par des services privés ou encore moins des barbouzes. C'est tout. On en vient aux thèmes environnementaux qui vous sont si chers. À commencer, si vous le voulez bien, par une victoire. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Celle sous les néonicotinoïdes. Ces pesticides sont désormais bannis en France afin de protéger les colonies d'abeilles décimées par l'usage de ce produit chimique. Est-ce qu'il faut pour autant pavoiser ? On ne pourra pas voiser quand les abeilles seront sauvées. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Effectivement, la loi interdisant les néonicotinoïdes, ça a été un long combat. Et elle est maintenant entrée en application. Donc c'est une satisfaction. C'est encore plus une satisfaction que j'ai vue le jour où elle est entrée en vigueur le 1er septembre dernier. Le gouvernement actuel, le Premier ministre, dire que c'est grâce à nous l'interdiction des néonicotinoïdes. Justement, à qui faut-il apprécier cette victoire ? Moi, je dis tant mieux aux Deux-Sévriens. Cette victoire appartient aux Deux-Sévriens, aux apiculteurs Deux-Sévriens, aux chercheurs du centre de Chizé, du CNRS. Faire de lance dans cette bataille. Absolument. Et à l'alliance qu'on a su créer entre une poignée de députés déterminés, mobilisés à l'Assemblée nationale, et une mobilisation très importante des citoyens dans la société civile. Donc, maintenant, les néonicotinoïdes, c'est fini. Le problème, c'est qu'il y a toute une série d'autres pesticides. Et cette semaine, vous avez vu notamment l'étude scientifique qui a été publiée sur le fait que le glyphosate avait aussi un impact sur les abeilles. On va bien sûr parler du glyphosate. Mais par rapport à cette victoire sur les néonicotinoïdes, est-ce que, je ne sais pas, Nicolas Hulot, puisqu'on a beaucoup parlé de lui, peut aussi s'attribuer une part de cette victoire ? Oui, puisqu'il y a contribué, quand il était président, de la Fondation pour la nature et pour l'homme dans la société civile. Et ensuite, quand il était ministre, il a empêché que cette loi soit remise en cause au mois de juin 2017. Donc oui, bien sûr, il y a contribué. Il y a quand même quelque chose d'important dans cette victoire parlementaire. C'est que ça prouve qu'il n'y a pas de fatalité au poids des lobbies. Parce qu'effectivement, il a fallu soulever des montagnes pour que ce soit possible. Mais quand on arrive sur un sujet à avoir à la fois des responsables politiques déterminés et une mobilisation de la société civile, on peut gagner. C'est ça la leçon à tirer. On parle du pouvoir des lobbies, qu'ils soient industriels, chimiques ou chasseurs même. Est-ce qu'il n'est quand même pas plus fort finalement que le pouvoir politique ? Yannick Jadot a déclaré dans Le Monde qu'Emmanuel Macron était cajolé les lobbies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'ils sont plus forts que le pouvoir politique ? Oui, aujourd'hui. Non, le problème c'est qu'il y a une démission du pouvoir politique. Ce n'est pas les lobbies qui sont élus. Ni députés, ni présidents de la République, ni ministres, ni membres du gouvernement. Ils ne sont pas élus, mais pourtant parfois ils font les lois. Chaque fois qu'ils arrivent à influencer de façon hallucinante la décision publique, c'est parce que ceux qui sont censés défendre l'intérêt général démissionnent face au poids des intérêts privés. Il est là le problème. Et encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Moi j'organise à la fin du mois d'octobre un séminaire. C'est tout un programme de travail sur lobby, proposition pour une République incorruptive. C'est-à-dire que moi je ne veux pas simplement, en particulier après la démission de Nicolas Hulot qui fait les mêmes constats que ceux que j'avais tirés moi quand j'avais été limogée du gouvernement. C'est à rapprocher, les deux départs sont à rapprocher. Non, je ne veux pas simplement, si vous voulez, être dans le constat, voyez les bras ballants en disant, oh là là, les lobbies sont trop forts. Il y a des solutions. On a gagné sur les néonicotinoïdes. Il y a d'autres batailles qui peuvent être gagnées. Et il faut aujourd'hui mettre sur la table les solutions pour qu'on ait une République incorruptible. François de Rugy qui a succédé à Nicolas Hulot, est-ce qu'il pourra faire mieux par rapport à ses lobbies que Nicolas Hulot ? Je ne crois pas, et ce n'est pas une question de qualité personnelle, vu les circonstances du départ et les causes profondes des causes du départ de Nicolas Hulot, que ce soit une question de personne et de talent personnel, et que dans ce contexte politique où l'écologie n'est pas au centre de la politique d'Emmanuel Macron et du gouvernement, il puisse faire mieux, non ? Ça, je ne crois pas. J'espère que ce ne sera pas catastrophique, mais je ne crois pas, non, que cette, en profondeur, cette façon de considérer l'écologie, si vous voulez, comme une question parmi d'autres, est, somme toute, assez secondaire, alors que le dérèglement climatique est en train de s'accélérer de façon inouïe, alors qu'on a des enjeux de santé publique considérables, je ne crois pas, malheureusement, que ça va changer. Vous parliez du glyphosate tout à l'heure. Sinon, Nicolas Hulot ne serait pas parti. Quelle a été votre réaction il y a quelques jours, lorsque les députés ont une nouvelle fois refusé d'inscrire l'interdiction du glyphosate dans la loi ? Oui, que je proposais par un moment, c'est consternant. C'est consternant, et c'est encore plus consternant que les mêmes dont je viens de vous expliquer, qui disent « formidable interdiction des néonicotinoïdes par la loi », ils font même semblant que c'est eux qui l'ont fait, et ils expliquent que pour le glyphosate, non, 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 il ne faut surtout pas l'inscrire dans la loi, ce n'est pas sérieux. Ou il faut attendre, et je vous propose… Ou alors, pire que ça, il faut se défausser sur le dos du monde agricole, ce qui paraît assez inacceptable. Je vous propose de poursuivre cette discussion en accueillant l'invité surprise de l'émission. Il est également député, mais de la Vienne, sous l'étiquette du Modem, et donc sous la bannière de la majorité présidentielle. Bonjour Nicolas Turquois. Bonjour. Vous êtes député, mais aussi agriculteur. À ce titre, vous n'avez pas franchement la même vision que Delphine Batou sur le dossier du glyphosate. C'est cela dont il va être question pendant ce débat entre vous deux. Qu'est-ce que vous avez à dire, là, à Delphine Batou qui fasse à vous ? Alors, d'une part, sur le constat d'une agriculture intensive et de ses impacts, je partage ces conclusions, ces débats, c'est sur la méthode. Moi, ce que j'ai envie de dire à Mme Batou, c'est la méthode la plus efficace pour arriver… Je salue son combat sur les néonicotinoïdes, il y avait une urgence sur les abeilles. Mais la méthode la plus efficace pour arriver à un changement, c'est avec les agriculteurs. Il faut qu'ils soient des partenaires de ce changement-là. Parce que si on oppose les uns et les autres, on fait des crispations, il y a des résistances, il y a sûrement, j'ai entendu vos propos tout à l'heure, sûrement des blocs professionnels contre d'autres blocs qui s'affrontent. Et il va y avoir le combat du glyphosate, mais il va y avoir matière active après matière active, produit après produit, des produits, et dans 20 ans, on y sera encore. Et moi, j'ai cru, alors il y a sûrement des choses à renforcer, mais j'ai cru que dans ce projet de loi, il y avait aussi un appel à un changement, notamment à ce qui concerne l'introduction de produits de qualité dans la restauration collective. Ça a appelé un changement de modèle en général, et je crois que c'est plus puissant de le faire avec les acteurs que contre les acteurs, parce que ça crispe les positions. Il ne faut pas se mettre les acteurs agricolados ? Moi, en fait, je ne confonds pas Monsanto et Bayer et les agriculteurs. Ce ne sont pas les agriculteurs qui ont autorisé le glyphosate. C'est l'État. Et en fait, c'est ça le débat. Et la position qui consiste à dire, l'État continue d'autoriser le produit, ne l'interdit pas. Mais par contre, vous, les agriculteurs, on vous demande d'en mettre moins, parce que vous savez, c'est dangereux, puis c'est dangereux pour votre santé, c'est dangereux pour la biodiversité, c'est dangereux pour les abeilles. Excusez-moi, ça s'appelle une politique hypocrite. Et je trouve ça scandaleux de mettre sur le dos du monde agricole la responsabilité qui est d'autoriser ou d'interdire une molécule qui est dangereuse. Le monde agricole, aujourd'hui, il bouge à toute vitesse. Moi, les coopératives agricoles des Deux-Sèvres, elles sont en train de mettre des stratégies d'accompagnement à la conversion vers l'agriculture biologique. On a aujourd'hui, tous les quatre jours, une ferme tous les quatre jours des Deux-Sèvres demande sa conversion à l'agriculture biologique. Les aides ne sont pas payées, ce qui est un autre scandale. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut sortir d'une vision conservatrice où c'est vrai que pendant des années, des années, les agriculteurs ont été incités à se tourner vers la chimie et vers les solutions de la chimie et où aujourd'hui, il faut en sortir. Mais ce n'est pas de leur responsabilité individuelle à eux. C'est l'État qui oriente les choix de politique et qui, aujourd'hui, quand il y a un problème de santé publique, doit en tirer les conséquences. Regardez hier... La réponse peut-être de Nicolas Dour. Juste une chose. Hier, le président de la République va aux Antilles et dit que le chlordécone, c'est un scandale environnemental. Eh bien, le glyphosate, c'est un scandale environnemental et donc il faut prendre une décision raisonnable, c'est-à-dire avec un délai pour en sortir, mais il faut que cette décision, elle soit gravée dans le marbre et qu'elle soit claire. Nicolas Tourcois ? Il faut que ça s'accompagne d'un plan général. Ça, tout le monde est d'accord. Sur le glyphosate, parce que pourquoi est-ce qu'on dit le glyphosate et pourquoi est-ce qu'on ne cite pas tout un tas d'autres produits ? Si c'est pour remplacer le glyphosate par d'autres produits qui, sur un certain nombre de cas, vont apporter une efficacité, sur d'autres, il va y avoir des impasses, on aura remplacé un problème par un autre. C'est un changement global. C'est un changement global. Il faut de la formation, il faut de l'accompagnement. Par exemple, vous parlez d'une ferme tous les quatre jours, je crois, qui se convertit. C'est très bien, mais on est quand même très en retard. On est à 6 ou 7 % de la surface. C'est compliqué, il y a des vrais frais en changement. Par exemple, un agriculteur. Parce que je me suis posé la question, moi, en tant qu'agriculteur, d'essayer l'agriculture bio. Pour essayer l'agriculture bio, telle qu'est configurée ma ferme, il faut que je crée une autre structure juridique dans laquelle je vais mettre des fermes. Moi, je suis pour une approche progressive où on peut... Sauf que bientôt, vous ne pourrez même plus avoir le soutien à l'agriculture bio, le maintien à l'agriculture bio, parce que ça a été décidé par votre gouvernement. Non, ce n'est pas le maintien à la conversion, c'était l'accompagnement les années d'après. C'est un petit peu différent, c'est un peu de subtilité. Mais il faut beaucoup de pédagogie. Et sur le glyphosate, il faut voir, parce qu'on a l'impression qu'on peut supprimer, du jour au lendemain, on supprime. Ça correspond à des modèles de production, avec leurs inconvénients, j'en suis totalement d'accord. Mais derrière, pour transformer... Il y a un certain nombre d'usages qui posent problème. On peut régler très facilement deux tiers des problèmes. Ça serait déjà ça. Et puis après, il y a un vrai accompagnement. Sur l'accompagnement, tout le monde est d'accord, mais l'accompagnement, il est possible à partir du moment où on sait ce qu'on veut faire et où il y a une décision claire. Pourquoi le glyphosate ? Juste pour répondre là-dessus, c'est le seul produit de sa catégorie, c'est-à-dire classé cancérogène probable, par l'Organisation mondiale de la santé, qui est encore autorisé en France. C'est-à-dire que tous les autres de la même catégorie, ils ont été sortis. Et effectivement, il ne s'agit pas de remplacer le glyphosate par autre chose d'aussi dangereux ou de plus dangereux. Donc, sur ce que vous avez dit sur l'agriculture biologique, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que moi, tous les agriculteurs que je rencontre, ils ne font pas une conversion totale de leur exploitation. Ils veulent la faire par étapes. Donc, par exemple, sur 150 hectares, ils vont commencer par convertir 75 hectares pour apprendre dans les techniques, etc. Et c'est vrai qu'il y a des complexités techniques liées à des bureaucraties dont il faut aller vers des simplifications. Ça, là-dessus, je pense qu'on est totalement d'accord. Un mot, s'il vous plaît, sur les retenues d'eau, une tentative de médiation a lieu entre les porteurs de projet et les opposants en bassine sous l'autorité de la préfète des Deceves, Delphine Bateau. On n'a pas le temps de voir le reportage, mais on passe de 27 millions, grosso modo, de mètres cubes de retenues à 13 millions. Est-ce que c'est une médiation qui vous satisfait, si jamais ça a fini comme ça ? Moi, je veux des solutions pour le territoire. Depuis le début, dans cette affaire, je dis que je veux un plan d'adaptation du bassin de la Sèvres-Uniortèse au réchauffement climatique, qui soit bon pour les milieux naturels, qui permette de reconquérir la qualité de l'eau et qui permette de maintenir et de développer une activité agricole vertueuse pour les écosystèmes. C'est dû en même temps, ça ? Non, ce n'est pas dû en même temps. Qu'est-ce qu'on apprend là et qui est maintenant officiel ? C'est que tous les problèmes que j'ai pointés dans ce dossier, les volumes qui étaient bidons et surévalués, le volet qualité de l'eau qui n'était pas traité, sont avérés. Et je vais même vous dire, l'affaire des volumes est très très grave. C'est que l'agence de l'eau, elle a accepté ce dossier sur la base de volumes qui étaient faux et qui étaient comptés deux fois. Donc maintenant, tout le monde est autour de la table et j'espère qu'on va arriver à des solutions qui correspondent à l'intérêt général du territoire. Voilà, c'est mon vœu le plus cher. Sur ces retenues d'eau ? Sur ces retenues d'eau, j'entends des remarques qui ont pu être faites. Moi, ce que je vois, c'est que plus le temps passe, il y a un certain nombre de fermes, il y a peut-être des fermes qui se convertissent à l'agriculture biologique, mais il y a des fermes qui disparaissent au profit de structures qui sont toujours plus grandes. L'eau permet une diversification. Alors effectivement, l'eau d'aujourd'hui, ce n'est pas pour faire du maïs, c'est pour faire des semences, c'est pour faire du soja dans le méloi, du soja bio y compris, c'est pour faire de la diversité. Mais il faut, certes, que les agriculteurs proposent quelque chose, mais il faut aussi que les associations environnementales fassent des propositions. Parce que pour l'instant, il y a un sentiment de ce qu'on propose quand on est agriculteur, ce n'est pas bien, mais en face, qu'est-ce qu'on fait ? Plus les années passent, moins il y a d'agriculteurs. Et si je crois que, Mme Bateau, vous souhaitez comme moi, qu'il y ait une agriculture diverse, de petites fermes à taille humaine, et plus le temps passe, moins on va vers ce système-là, parce que les petites fermes disparaissent et l'eau peut contribuer à conserver et même à développer ces petites fermes qui peuvent produire ou du maraîchage à proximité de certaines villes, de la vraie richesse. Et là aussi, Dan, il faut faire des propositions. Il faut une réponse très rapide par rapport à ce qui vient de Nicolas Tourcoil. Non, moi je crois qu'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de propositions qui ont été faites. Moi, je suis à toutes les séances de négociations et je connais vraiment le dossier par cœur. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites et maintenant, c'est vraiment au porteur de projet d'avancer un scénario qui soit compatible avec les attentes des élus locaux, les attentes de la société, c'est-à-dire une gestion de l'eau qui soit économe et qui soit vertueuse sur le plan environnemental. À faire, à suivre, bien sûr, sur François Patoucheron. Bien entendu, on suit le dossier de très près. Merci à Nicolas Tourcoil d'avoir accepté de venir porter la contradiction à Delphine Bateau. Sous la défense de l'environnement, doit-elle inévitablement passer par des restrictions de confort, voire de liberté ? C'est la question que l'on se pose de plus en plus. Illustration avec l'augmentation exponentielle des prix du carburant. On en parle juste après ce reportage. Faire le plein de fioul à chaque rentrée, une habitude pour se retraiter. Mais cette année, la facture est plus salée. 1500 x 9,19 1378,50. Je voulais réduire un peu. Bonjour à l'amilier. 200 euros de plus que l'année dernière. Vous aviez prévu ça ? Il faut bien le prévoir. Quand il vient pour le payer. Et même à ce prix-là, Jean-Claude Douardet enchaîne les livraisons. 12 par jour en moyenne. Les gens qui sont très inquiets de la montée des prix, donc ils commandent pensant que les prix vont sans doute encore monter. et donc ils anticipent des taxes peut-être futures à venir, notamment au 1er janvier. Dans les stations essence, à la hausse des prix du pétrole, s'ajoute celle des taxes. La ministre des Transports l'a confirmé hier. Environ 7 centimes de plus pour le diesel en 2019, plus 4 centimes pour l'essence. Une association de consommateurs a fait le calcul. En 10 ans, les taxes sur le carburant ont augmenté de 178 euros pour un véhicule diesel, plus 102 euros pour une voiture essence. A la pompe, les automobilistes le constatent avec amertume. Je suis quasiment à 400 euros par mois d'essence. C'est quasiment un quart de mon salaire. Pour moi, ça devient luxe. Les associations d'automobilistes dénoncent une essence devenue un produit de luxe et incitent les conducteurs à envoyer leur ticket de carburant à l'Elysée. Delphine Bateau, députée des Deux-Sèvres et présidente de Génération Écologie est l'invité de dimanche en politique. Entre défense de l'environnement et nécessité de se déplacer, on fait comment ? Ça va s'aggraver, là, ce qu'on vient de voir. Donc, en fait, l'urgence, c'est d'organiser la sortie des énergies fossiles. D'abord pour le chauffage. Or, il se trouve que beaucoup de ménages qui sont chauffés au fioul en France sont les ménages les plus modestes. Et pour les déplacements, ce qui pose le problème des véhicules électriques, véhicules hydrogènes, etc. Donc, vous dites du coup que l'écologie, c'est bien, mais c'est pour les riches. En fait, la part de vérité qu'il y a derrière cette formulation, c'est que, par exemple, la convergence entre l'essence et le diesel sur le plan de la fiscalité, parce que c'était anormal l'avantage fiscal dont bénéficiait le diesel, qui est lié à la pollution en ville, qui, je le rappelle, est la troisième cause de mortalité en France. Et bien, ce sont ceux qui habitent dans les campagnes et en milieu rural qui vont faire les frais de cette évolution de la fiscalité. Donc, en fait, la seule manière de faire, c'est d'utiliser le chèque énergie pour, en fait, compenser, si vous voulez, les effets sociaux de cette évolution. Mais le carbone, c'est-à-dire les énergies fossiles, vont être de plus en plus chères, et pas seulement au niveau français, au niveau mondial. Donc, il faut qu'on en sorte. Donc, il y a un vrai problème d'anticipation du politique par rapport à la réalité des choses. Non, il y a un problème par rapport aux conséquences sur le pouvoir d'achat. C'est qu'en fait, dans ce qui a été fait par le gouvernement, il n'y a pas eu la proposition qui était au centre de mon rapport parlementaire sur le sujet, qui était d'étendre ce qu'on appelle le chèque énergie, qui vaut pour les factures aujourd'hui de gaz et d'électricité, de l'étendre au problème de la mobilité pour les personnes qui habitent en grande banlieue ou qui habitent à la campagne. Au-delà des déplacements, très importants sur la situation de la planète Terre, est-ce qu'on peut ne pas aller dans le mur tout en préservant nos libertés ? C'est la question qui est en train de se poser en ce moment dans la société. D'abord, la première chose, c'est de savoir si on va dans le mur ou pas. On va dans le mur. Donc, est-ce qu'on peut continuer dans notre modèle de consommation et de production comme si de rien ? La réponse est non. La réponse est clairement non. Plus on tarde à avoir conscience de ça et à prendre les décisions qui s'imposent, plus on va vers des chocs très violents. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire... C'est-à-dire... Là, aujourd'hui, vous voyez, on a 22 millions de réfugiés dans le monde liés au réchauffement climatique. En 2050, il y en aura 143 millions. On voit ce qui se passe déjà sur les prix des carburants. Tout ça, ce n'est même pas la bande-annonce de ce qui est en train de se passer en profondeur. Et je pense que tous les Français, cet été, se sont rendus compte en vécu de ce qu'est l'accélération du réchauffement climatique. On est d'accord sur le constat, sur les solutions. Les solutions, c'est ce que j'appelle l'écologie intégrale. C'est-à-dire que tous nos choix de politique économique, de politique sociale, éducative, culturelle et tout ce que vous voulez partent de ce constat et de cette volonté. Donc, par exemple, si on prend votre question sur est-ce qu'il faut renoncer à un niveau de confort, etc. Et de liberté. Je ne le vois pas comme un sacrifice. Je le vois comme une libération. Je le vois comme une libération de la dépendance aux énergies fossiles, d'une dépendance au consumérisme. Regardez ce qui est en train de se passer avec l'application Youka. Je ne sais pas si... Donc, c'est une petite application qui permet, quand on fait ses courses, de ne plus acheter de produits de malbouffe. Trop sucré, trop salé, avec des additifs, etc. Et en fait, les citoyens, au travers de ce type d'outils, sont en train de reprendre le pouvoir et de reprendre le contrôle au travers de leur consommation. Les députés veulent réduire de 338 à 48 le nombre d'additifs dans nos aliments. Eh bien, ils ont raison. Et c'est un très bon rapport parlementaire qui a été fait sur cette question. Delphine Bateau, en quittant le Parti Socialiste pour rejoindre Génération Écologie et donc en étant plus dans un groupe politique à l'Assemblée, est-ce que vous perdez de la visibilité ? Est-ce que vous perdez du pouvoir ? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas du tout. Pas du tout. D'abord parce que je vais au bout de ma liberté et ensuite parce que Génération Écologie, c'est un mouvement collectif donc c'est un outil qui est au service de la cause que je viens d'expliquer. Et le travail que nous voulons faire, nous, c'est de construire une force écologique qui ne soit pas minoritaire ou un supplément d'âme dans le paysage politique français mais qui soit un parti de gouvernement qui a vocation à diriger la France. Sauf qu'il y a déjà Génération avec Benoît Hamon qui ne va arrêter pas de dire que l'écologie sera au centre de son projet. Il y a aussi Europe Écologie des Verts avec Yannick Jadot avec qui vous étiez aux côtés de qui vous étiez lorsque vous manifestiez contre les bassines. Ma question c'est est-ce que vous serez également à leur côté lors des prochaines élections qui sont européennes qui sont très importantes pour l'environnement dans notre pays ? Est-ce qu'il y aura une liste unique des écologistes on va dire progressistes de gauche aux européennes ? ça serait plus logique ? A ce jour je ne suis pas en ce qui me concerne obnubilée par les élections européennes je pense que c'est une question d'ailleurs assez décalée de ce que sont les préoccupations Sauf qu'il y a quand même quand même des directives qui sont importantes dans la vie de toute quotidienne. Non, le roi c'est très important mais vous voyez il y a un côté les partis politiques parlent d'eux-mêmes à parler dès maintenant des élections européennes qui me fatiguent un peu personnellement. Sur le fond l'écologie intégrale pour moi elle a une conséquence en termes de stratégie politique c'est qu'il faut dire aujourd'hui que tous les partis actuels ont échoué sur l'écologie gauche et droite confondues. Vous voyez on parlait du débat sur l'agriculture et de l'alimentation. J'ai assisté dans le débat parlementaire à des scènes surréalistes où tous les groupes politiques y compris les communistes et les socialistes étaient d'accord pour ne pas prendre de mesures par rapport à l'épandage de pesticides à côté des habitations des riverains. Donc c'est ça la situation de départ et donc si j'ai une différence vous voyez avec Benoît Hamon et Yannick Jadot je n'inscris pas le combat de l'écologie comme une force d'appoint d'une espèce de recomposition de la gauche. Moi je suis pour l'écologie libre et indépendante et je pense que le nouveau clivage dans le paysage politique il est entre ceux qui ne voient pas la réalité du monde telle qu'elle est en train de s'accélérer d'un côté que j'appelle les destructeurs et de l'autre les terriens. Voilà donc je ne suis pas dans des combinaisons visant à ce que l'écologie soit à nouveau la force d'appoint de tel ou tel d'efficacité simplement c'était par rapport à une efficacité électorale pour ne pas avoir plus de force derrière. Sur les élections européennes on verra plus tard mais ma stratégie c'est l'écologie libre et indépendante. C'est la fin de cette émission merci Delphine Bateau d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique vous le savez n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet dimanche prochain vous retrouverez l'Aïdberitan pour une émission sur le blues des mers des petites communes pour leur place au journal régional de la mi-journée excellente journée à toutes et à tous à bientôt et à bientôt